... Bien avant que notre espèce et les Homo sapiens ne commencent à peupler la planète, une autre espèce humaine, les Néandertaliens, occupait tout le continent eurasiatique. Des découvertes de fossiles en différents endroits de l'Atlantique à la Sibérie au cours des deux derniers siècles nous ont révélé cette autre humanité encore très mystérieuse. Ils avaient une culture, des systèmes sociaux, ils étaient intelligents. Récemment, à la faveur de nouvelles trouvailles archéologiques en Angleterre et en France, les préhistoriens ont levé le voile sur de nouveaux aspects des premiers occupants de l'Eurasie. C'est des gens qui vivaient dans un environnement qu'ils maîtrisaient et qu'ils connaissaient parfaitement. Les Néandertaliens ont connu une réussite extraordinaire pendant 300 000 ans avant de s'éteindre. Comment sont-ils parvenus à devenir ces redoutables prédateurs ? À résister aux changements climatiques brutaux ? Que partageons-nous avec cette autre humanité ? Sous-titrage Société Radio-Canada Au moment des premières découvertes des Néandertaliens au XIXe siècle, il n'est pas rare que ces hommes d'une nouvelle espèce, dont on ne possède alors que de rares fossiles, soient représentés presque comme des singes. Il faudra encore des décennies pour qu'émergent les contours d'un Néandertalien plus conforme à ce qu'ils ont dû véritablement être. Mais ce n'est pas seulement les spécimens d'hommes de Néandertal qui ont été peu à peu mieux définis. C'est leur mode d'existence, leur capacité et jusqu'au contexte climatique dans lequel ils ont évolué qui ont été mieux compris. Pendant les 300 000 années où l'homme de Néandertal occupe le continent eurasien, les conditions climatiques sont extrêmement rigoureuses. Un régime glaciaire prévaut presque partout, les températures voisinent souvent avec des niveaux inférieurs à moins 20, le niveau des mers est beaucoup plus bas. Des conditions particulièrement difficiles auxquelles les hommes de Néandertal sont incroyablement bien adaptés. Au Muséum d'Histoire Naturelle de Londres, le paléoanthropologue Chris Stringer est un spécialiste des évolutions physiques et anatomiques des premiers humains. La forme du visage des Néandertaliens est très différente de celle de l'homme moderne. Et il y a beaucoup de débats sur la manière dont ce visage a évolué et pourquoi. On considère aujourd'hui que c'est certainement lié à l'adaptation au froid. On sait que le climat dans lequel Néandertal a évolué était bien plus froid et plus sec que celui de l'Europe actuelle. et c'est probablement l'une des raisons, en particulier pour la zone du nez, car le nez est très large et proéminent, avec un très grand volume interne. D'une certaine manière, on pourrait dire qu'il fonctionne un peu comme un radiateur qui réchauffe et humidifie l'air inhalé. C'est d'ailleurs vrai pour tous les anciens humains. Tous avaient un appareil nasal bien plus large que celui des hommes modernes. Mais les Néandertaliens font mieux encore. Avec leur nez, ils inspirent de très grandes quantités d'air. Et ils ont aussi de très grands poumons, un thorax imposant, car ils devaient oxygéner leur sang. Ils brûlaient beaucoup d'énergie pour lutter contre le froid. L'équipement biologique que décrit le professeur Stringer constitue un atout essentiel pour la survie des groupes néandertaliens dans un écosystème peu hospitalier. Mais l'homme de Néandertal avait une autre corde à son arc pour faciliter son adaptation. La maîtrise de la taille des silex. C'est une véritable révolution technique à l'échelle de l'histoire de l'humanité dont il faut créditer les premiers Néandertaliens. Ils ont mis au point une technique précise pour tailler les silex qui a été appelée le débitage levallois. L'archéologue Vincent Lascour expérimente cette technique qui permet d'obtenir des types très précis d'éclats de silex. Donc là, je suis en train de préparer le point pour venir percuter, pour détacher l'éclat désiré. Ici, qui servira à faire l'outil ensuite. Pour Émilie Goval, spécialiste de l'industrie lithique et des peuplements dans la préhistoire, cette technique est révélatrice des aptitudes des Néandertaliens. On peut tout à fait rattacher ce phénomène de production levallois à des capacités cognitives d'anticipation. L'homme de Néandertal, sachant exactement ce qu'il veut obtenir, c'est en cela qu'on appelle le débitage levallois une méthode de prédétermination. Vincent cherche à obtenir une pointe levallois. Le long de ces deux arrêtes, on va venir percuter pour essayer de tirer notre fameuse pointe. Pas facile d'imiter les tailleurs de silex néandertaliens. La pointe a encore besoin d'être affinée. L'homme de Néandertal, on l'a beaucoup représenté par cette grosse brute épaisse qui avait un petit cerveau. De nombreuses études menées sur la conception des outils montrent qu'ils avaient des capacités cognitives et comportementales développées pour s'adapter au milieu dans lequel ils évoluaient. Donc voilà cette fameuse pointe avec ses caractéristiques, c'est-à-dire deux arrêtes convergentes qui lui donnent sa forme, une petite retouche pour régulariser le tranchant. Et ici, vous avez le contrebulbe et le bulbe qui permettent un emmanchement sur une pointe des pieux de lance, par exemple. Cette technique levallois de fabrication d'outils en silex en seulement quelques gestes a doté les chasseurs néandertaliens de redoutables armes. Pourvu de ces remarquables atouts, les hommes de Néandertal ont pu développer leur présence malgré le froid polaire qui régnait sur tout le continent. Ils ont même pu s'accommoder de courtes périodes interglaciaires où les températures globales augmentaient considérablement. C'est ce que nous révèle le site de Oisier, près de la ville de Douai, dans le nord de la France, où, à la faveur d'une fouille préventive avant la construction d'un centre commercial, les archéologues ont fait une découverte exceptionnelle. À quelques mètres sous la surface, ils ont mis au jour l'ancien lit de la scarpe, une rivière qui coule aujourd'hui un peu plus loin. La tourbe qui s'est accumulée au fond de la rivière et sur les berges a préservé miraculeusement la matière organique pendant plus de 100 000 ans. Cette tourbe est en effet quasiment dépourvue d'oxygène, ce qui est très défavorable aux bactéries qui ordinairement s'attaquent à la matière organique. Mais elle maintient aussi un niveau d'humidité qui empêche les restes végétaux ou animaux de se dessécher. L'archéologue David Hérisson, qui a fouillé plusieurs sites de la période néandertalienne dans le nord de la France, est bien conscient de la rareté de cette découverte. On a la chance exceptionnelle ici à Oisier d'avoir cette séquence de tourbes qui a préservé en fait l'ensemble de l'écosystème qui était présent ici il y a à peu près 130 à 110 000 ans avec à la fois les espèces animales qui sont préservées, les restes d'os et de dents notamment et également tout ce qui est végétal. Quand je dis végétal, il y a les feuilles qui sont préservées, les brindilles, également les branches voire même des morceaux de troncs d'arbres en fait qui sont préservés dans cette tourbe. On a plein de restes végétaux. On voit également aussi ici des petites écorces de pommes de pin et on retrouve donc les brindilles qui ont encore leur souplesse. Grâce aux informations recueillies par les archéologues, il a été possible de retracer avec précision les évolutions climatiques pendant une période de 30 000 ans. On démarre à 140 000 ans. On est plutôt dans un paysage de steppe, plutôt d'ordre arctique et ensuite on voit sur l'ensemble de la séquence la phase dans un premier temps de réchauffement autour de 140 000 ans à 130 000 ans. Les espèces végétales telles que le pin ou le bouleau viennent coloniser en fait ce milieu et ce milieu qui était ouvert lorsqu'on était dans la période froide va progressivement se fermer et on arrive en fait à la forêt avec des chênes, des aulnes, des frênes qui sont très adaptées en fait à cette période tempérée. Ensuite l'histoire se poursuit et ça c'est aussi exceptionnel c'est qu'on a du début du réchauffement vers la dégradation climatique où là on a un passage inverse c'est-à-dire on passe de la forêt boisée de chênes et mixtes vers une forêt plus ouverte de type boréale avec des pins et des bouleaux cette fois-ci qui reviennent coloniser cet environnement et enfin on a une dégradation climatique très forte après 110 000 ans qui marque là vraiment le passage vers la dernière période glaciaire. Rares sont les sites archéologiques où a été constatée une présence néandertalienne sur plusieurs dizaines de milliers d'années. C'est le cas sur l'île anglo-normande de Jersey pas très loin des côtes de Normandie où un siècle de fouilles archéologiques a révélé de nombreuses traces des hommes de néandertal Le docteur Becky Scott préhistorienne et archéologue spécialiste du comportement des hommes de néandertal a consacré de longues recherches au site néandertalien de la côte de Saint-Brelade sur l'île de Jersey Les premiers sédiments ont commencé à s'accumuler dans la fissure il y a au moins 240 000 ans jusqu'à une période que nous avons datée d'environ 40 000 ans et il y a des sédiments encore plus récents c'est-à-dire qu'on a un enregistrement de toute cette période Mais ce qui est enregistré aussi ce sont les importants changements climatiques et environnementaux Il y a des périodes où il fait chaud presque aussi chaud qu'aujourd'hui où la mer est plutôt proche il y a d'autres périodes où il fait froid et où on s'enfonce dans des périodes glaciaires et où la mer est beaucoup plus loin au nord et c'est alors un paysage complètement différent Avant d'être une île au milieu de la Manche cette formation rocheuse de plus de 150 mètres de haut surplombait une grande plaine Elle constituait une borne immanquable dans le paysage préhistorique Un repère fort utile pour les chasseurs-cueilleurs Pour les néandertaliens cette position leur permet de contrôler les alentours On peut peut-être imaginer une personne positionnée là-haut dirigeant par exemple d'autres groupes ou repérant peut-être des intrus ou des troupeaux d'animaux Donc étant là-haut ils sont en mesure de contrôler de travailler avec leur environnement d'une façon qui serait impossible s'ils étaient en bas dans la plaine Pour se faire une meilleure idée du paysage que pouvaient voir de leurs propres yeux les néandertaliens un relevé des fonds marins environnants a été réalisé Il y a quelques années mes collègues Richard Bates et Martin Bates ont réalisé des relevés bathymétriques de la baie jusqu'à 5 km au large autour de la côte Ça a révélé un paysage invisible aujourd'hui On en voit encore quelques petites parties comme des îlots des rochers des récifs L'étude des frères Bates a révélé des fonds marins assez peu profonds mais aussi la présence aux abords de l'île de canyons très utiles pour piéger les grands animaux comme les bisons les oroques ou les mammouths En réalité ce promontoire était d'une importance capitale pour les chasseurs néandertaliens Ces endroits comme la côte le petit portelet étaient d'une grande importance pour eux Vous voyez ils ont eu un rôle majeur dans la façon dont ils ordonnent leur monde et dont ils s'organisent eux-mêmes Ce sont des points clés qui nous éclairent vraiment sur la façon dont ils s'organisaient sur leur territoire L'importance d'une intelligence du territoire semble évidente pour le préhistorien Stephen Mithen qui enquête depuis plusieurs décennies sur le comportement des néandertaliens Je crois qu'à bien des égards les néandertaliens étaient des êtres sauvages mais sauvages au meilleur sens du terme C'était des personnes sensibles capables d'affection mais ils appartenaient au monde sauvage le monde des toundras de l'âge de glace des forêts et des littoraux interglaciaires ils comprenaient parfaitement la nature et ils en faisaient partie intégrante d'une façon que nous ne connaissons plus aujourd'hui un autre type de paysage les rivières étaient essentiels pour les hommes de néandertal Ce sont d'abord des axes de communication qui leur permettent de pénétrer les forêts denses de la période interglaciaire et de trouver des proies dont leur survie dépend La fouille de Cahour dans le nord de la France a fait ressurgir une petite vallée qui, il y a 123 000 ans était le théâtre de chasse de grands animaux Après une dizaine d'années de fouilles menées par l'INRAP c'est la conviction de l'archéozoologue Patrick Auguste Les animaux ont été abattus probablement au bord de la rivière qui coulait à quelques dizaines de mètres d'ici qui coulent un peu plus loin actuellement et l'animal chassé était dans une zone un peu fragilisée parce qu'il était dans des sols meubles et que l'homme a pu plus facilement le tuer alors qu'en pleine et sur un sol dur l'animal aurait été beaucoup trop dangereux La chasse est au centre de la vie des groupes néandertaliens Ils ont acquis un savoir-faire en la matière qui en fait l'un des prédateurs les plus redoutables de toute la vie sauvage Néandertal on a coutume de le nommer le plus grand de tous les chasseurs On le trouve toujours associé dans ses gisements avec des restes d'animaux de taille moyenne le cerf, le dingue ou le renne en période glaciaire Visiblement il est capable de tuer des animaux comme l'horreau 2 mètres au carreau pour un adulte mâle presque une tonne rhinocéros 3 tonnes plusieurs mètres de long extrêmement dangereux agressif mais extrêmement rentable au niveau alimentaire avec la quantité de viande de moelle osseuse de cervelle qu'il pouvait en extraire Selon le responsable de ce chantier Jean-Luc Lochte la fouille a révélé un trait majeur des capacités d'adaptation des hommes de Néandertal avant la découverte du site de Kaour en 2002 on pensait que l'homme de Néandertal n'était pas adapté à ce type d'environnement interglaciaire boisé on pensait qu'il n'occupait que les zones plus froides plus stépiques et qu'il abandonnait nos latitudes pendant les périodes interglaciaires les recherches à Kaour révèlent aussi que les Néandertaliens déployaient leurs activités sur plusieurs sites par exemple le lieu actuellement fouillé qui se trouvait à proximité d'une rivière était un lieu où les gibiers étaient dépecés Qu'est-ce que le site de Kaour un site de boucherie donc site intermédiaire on abat les animaux à un endroit on les transporte ici pour avoir plus de facilité pour récupérer toute la matière alimentaire et non alimentaire probablement on va ensuite emmener les éléments récupérés pour un camp de base qui peut se citer un peu plus loin par ailleurs l'industrie lithique nous montre aussi qu'il y a un débitage très rapide sans façonnage sans retouche etc donc on a vraiment l'idée d'une opération assez courte dans le temps à l'échelle humaine c'est ça qui est très important donc à l'échelle géologique ou des temps préhistoriques mais vraiment à l'échelle humaine il est désormais possible pour les scientifiques de connaître précisément la façon dont ces sites étaient occupés et même la durée de ces occupations le niveau le plus ancien qui doit avoir 124 000 ans il a été fréquenté pendant deux mois sur l'année à la bonne saison tandis que le niveau le plus récent aux ans de 121 000 ans là il a été fréquenté pendant dix mois d'affilée on comprend désormais que les néandertaliens dont l'habitat est quasiment inconnu des archéologues tiraient avantage de façon ingénieuse de l'espace naturel ils sont nomades mais dans un territoire assez restreint où chaque site occupe un rôle une fonction bien particulière il y a des sites d'acquisition de la matière première il y a des sites d'abattage il vient y avoir des sites d'habitat plus sur des versants par exemple bien abrités des vents dominants tout ça devait résulter d'une bonne connaissance d'un territoire bien délimité les données recueillies à Caour font apparaître un des traits culturels majeurs des peuples néandertaliens le nomadisme ce phénomène est confirmé à Jersey par l'étude d'une autre forme de chasse les premiers explorateurs de la côte de Saint-Brelade au début du siècle dernier ont été fascinés par les nombreux fossiles de mammouths qu'ils ont découvert malheureusement la plupart ont été dispersés dans des collections privées et il ne reste plus que 7 dents pour prouver que de nombreux mammouths ont été chassés ici on ne sait pas exactement comment les néandertaliens ont fait pour s'emparer des mammouths qui ont été retrouvés à la côte mais on présume qu'ils les chassaient en nombre dans la région peut-être aussi qu'ils récupéraient des cadavres mais ce qui est sûr c'est qu'ils ne les amenaient pas de loin si les chasseurs ont profité des reliefs naturels de Jersey pour piéger les animaux ils ont évidemment utilisé des armes dotées de pointes de silex pour les tuer et des outils en silex pour les dépecer et les préparer or aucun gisement de silex n'a été découvert sur le territoire actuel de l'île d'où provenaient donc ces précieux outils en silex d'après les silex qui étaient apportés jusqu'ici nous savons que les gens parcouraient jusqu'à 20 ou 30 kilomètres depuis des lieux autour de Guernsey et Aldernay où se trouvent des gisements naturels de silex pour ces voyages ils devaient marcher plusieurs jours ils devaient emporter leurs outils en silex sans pouvoir les remplacer une fois utilisés par du silex local alors on peut dire qu'ils se déplaçaient volontairement pour aller à des endroits qu'ils connaissaient cela nous donne un aperçu de la vision de l'espace des néandertaliens et sur la façon dont leur monde était distribué aussi bien le site de K.O. que le site de la côte à Jersey nous indique que les groupes de néandertaliens se déployaient sur des territoires où ils organisaient leurs différentes activités de façon planifiée un niveau de complexité qui les éloigne définitivement de leur image d'une humanité frustrée et bornée il ne fait aucun doute que les néandertaliens devaient planifier leurs activités nous savons qu'ils chassaient du gros gibier qu'ils chassaient des mammouths des bisons des chevaux et pour faire cela il faut s'organiser parce que cela réclame la coordination d'un groupe il faut anticiper le lieu où seront les animaux et élaborer une stratégie précise de chasse ils devaient aussi prévoir comment répartir la nourriture et découper la viande il n'y a pas de doute ils ont dû tout planifier c'est ce que nous montrent les preuves archéologiques cette faculté d'anticipation et de programmation a bien sûr pour but d'optimiser les actions des néandertaliens comme la chasse mais elle est sans doute rendue indispensable par le faible nombre d'individus néandertaliens il faut imaginer des groupes assez restreints peut-être 20-30 individus une famille élargie deux-trois familles ces groupes sont relativement petits en taille et gèrent des territoires relativement grands et sont dans ce territoire relativement grand c'est quelques dizaines de milliers d'individus peut-être pour une superficie comme l'Europe s'ils n'avaient pas eu cet instinct d'aller voir un peu plus loin certainement seraient-ils sur une superficie beaucoup plus restreinte il est assez extraordinaire qu'une population aussi faible numériquement et disséminée sur de vastes espaces est entretenue des relations suivies parfois étroites avec des lieux moins spectaculaires que les falaises de Jersey dans le sud de la France Ludovic Slimac est responsable de la fouille de la grotte Mandrin un abri sous roche discret localisé sur une berge du Rhône ici les néandertaliens ont laissé des traces de leurs multiples passages pendant 80 000 ans attestant du rôle privilégié de cette halte dans leur pérégrination la grotte Mandrin est plein nord face au Mistral qui va déposer dans la cavité des sédiments à travers les millénaires les hommes viennent dès le 120e millénaire premier passage leurs traces vont se conserver à l'intérieur de la cavité pendant 80 millénaires et on a comme ça un enregistrement archéologique incroyable où on va avoir des premiers peuplements il y a 120 000 ans jusqu'à l'extinction néandertalienne il y a seulement 42 000 ans et ça en fait une séquence tout à fait unique au monde dans ce feuilleté miraculeux Ludovic remarque les nombreuses traces d'occupation néandertalienne des séjours assez courts parfois quelques jours seulement qu'il détecte à toutes les périodes explorées mais il arrive parfois que plusieurs dizaines d'années se succèdent sans qu'aucun passage ne soit enregistré la grotte mandrin a donc été occupée à de multiples reprises pendant près de 80 000 ans par des populations vraisemblablement nomades c'est quoi un nomade néandertalien ? bonne question est-ce que c'est quelqu'un qui suit les troupeaux qui suit les chevaux qui suit les bisons les rennes et qui erre le nomadisme c'est jamais l'errance en fait donc ça on peut directement l'éliminer on n'est pas du tout dans l'errance et quand on parle de nomadisme il faut vraiment imaginer ça comme des populations qui maîtrisent parfaitement un territoire qui peut être relativement large il existe encore quelques rares peuples nomades sur notre planète qui peuvent nous aider à imaginer le nomadisme des néandertaliens les nenettes sont des éleveurs de rennes qui se déploient sur les immensités sibériennes à proximité du cercle polaire les anthropologues ont découvert que jusqu'au début du 20e siècle ces clans de nomades dispersés sur un territoire grand comme la France se déplaçaient régulièrement sur d'importantes distances pour se rencontrer et pour échanger il faut imaginer que le groupe d'hommes de Néandertal avait des points de rencontre réguliers une fois par an par exemple ils se retrouvaient à tel ou tel endroit ce qui permettait d'échanger des informations d'échanger des nouvelles mais aussi d'échanger des jeunes gens et on pense avec l'exemple qu'on a d'une grotte en Espagne à El Cidron c'était les femmes qui changeaient de groupe comme tous les groupes de nomades de quelques dizaines d'individus seulement comme les nenettes de la Tundora les néandertaliens étaient exposés au risque de la consanguinité pour y remédier ils devaient faire entrer dans leur groupe des individus de lignées différentes afin de maintenir une diversité génétique ils étaient donc dans l'obligation de rencontrer d'autres clans néandertaliens on est au sein d'un petit groupe on se reproduit entre nous très rapidement on va avoir des problèmes donc on a besoin d'exporter des gènes et d'importer des gènes c'est à dire d'exporter c'est généralement des femmes dans les sociétés actuelles subactuelles on échange les femmes c'est à dire que ma soeur je vais échanger ma soeur contre la soeur du groupe opposé et ça va permettre la survie du groupe la survie génétique et la survie elle est là un exemple typique c'est Côte-Saint-Brelade la Côte-Saint-Brelade semble montrer justement un point de rencontre de réunion entre différents groupes qui se succèdent les uns derrière les autres sur plusieurs dizaines de milliers d'années dans cet endroit particulier au coeur du nomadisme se trouve donc le besoin vital de survivre mais aussi la nécessité de se rassembler pour pouvoir mener des chasses particulières à l'occasion des migrations massives d'animaux sauvages on a reconnu des circulations d'objets qui viennent de très très loin et d'espaces complètement disjoints opposés on voit des silex qui viennent de 300 km à l'est et puis on voit d'autres silex qui viennent de 300 km à l'ouest et puis d'autres qui viennent du nord à 150 km alors on ne peut pas imaginer que c'est le territoire de ce groupe néandertalien qui ferait une sorte d'immenses boucles annuelles parce que ça fait des milliers de kilomètres et ça ne peut pas rentrer dans un cycle annuel alors quand on a ça on arrive à comprendre et à restituer qu'en fait on a un ou deux ou trois ou quatre groupes néandertaliens qui eux-mêmes avaient leur territoire et qui une fois ou deux fois par an vont se rassembler dans cet espace-là et vont partager des activités communes ces activités qui mêlaient occasionnellement plusieurs groupes de nomades ne pouvaient se produire sans des références communes partagées entre les différents acteurs aussitôt la question d'une communication et d'un langage qui permettent l'échange d'informations se pose je crois que pour pouvoir anticiper et organiser des activités collectives des activités de chasse et de cueillette il faut disposer d'un système de communication assez sophistiqué peut-être pas un langage élaboré comme le nôtre avec des mots une grammaire etc. mais une forme de communication tout de même très élaborée l'hypothèse d'un langage chez l'homme de Néandertal a enflammé les préhistoriens et fort logiquement ils ont commencé par se demander si en faisant parler les fossiles néandertaliens on pourrait prouver leur aptitude anatomique au langage on a pu reconstituer l'appareil vocal de l'homme de Néandertal et il semble vraiment similaire au nôtre sauf le larynx qui était un peu plus haut dans la gorge ce qui laisse penser que leur voix était plus aiguë cela ne correspond pas au cliché du néandertalien viril mais c'était peut-être bien le cas on sait aussi on sait aussi que les os des oreilles des néandertaliens fonctionnaient comme les nôtres pour ce qui est de la transmission du son ils avaient la même amplitude de fréquence donc ils avaient une audition comparable à la nôtre pour ce qui est du langage tout cela suggère que les néandertaliens avaient une langue basique ils se parlaient ils étaient tapés au langage du point de vue anatomique les néandertaliens disposent de toutes les facultés qui sont les nôtres pour émettre et recevoir des paroles et des sons étaient-ils pour autant doués de langage on va communiquer donc on a un langage on a des formes de langage qui sont déjà complexes sophistiquées élaborées qui permettent certainement d'échanger des informations très précises d'un groupe vers l'autre et qui sont essentielles et vitales pour la survie de tous ces groupes-là néandertaliens la question est utilisaient-ils les mots de la même manière que nous et ces mots étaient-ils combinés par des règles grammaticales complexes ou une syntaxe rendant possible la transmission d'idées sophistiquées de récits d'informations personnellement je ne le crois pas les échanges entre néandertaliens avaient pourtant bien lieu alors quelle forme prenaient-ils si leur langage était si rudimentaire je crois que la musicalité est fondamentale la musicalité est essentielle pour exprimer des émotions elle est aussi très importante pour les rapports sociaux si vous allez chasser le bison c'est un travail d'équipe je dois absolument être certain que vous allez jeter votre lance pile au bon moment sur le bison parce que si vous ne faites pas je vais être piétiné à mort alors comment allons-nous construire cette confiance si nous n'avons pas de mots je crois que chanter et danser ensemble permet de créer cette confiance on fait toujours ça aujourd'hui chanter et danser ensemble crée la confiance fabrique un lien ce sens du groupe qui devait être essentiel à la survie des néandertaliens un autre angle pour les chercheurs qui voulaient mieux cerner le langage chez les néandertaliens a été de s'intéresser à leur cerveau grâce notamment aux avancées des neurologues sur le cerveau de notre propre espèce la boîte crânienne d'un néandertalien est d'un point de vue anatomique très différente de celle des hommes modernes par exemple le front est plat les arcades sourcilières sont très prononcées et le crâne est plat et allongé c'était un homme robuste il est mort vers l'âge de 42 ans la forme du cerveau chez eux est typique et elle est unique parmi les fossiles connus la structure morphologique de la boîte crânienne de néandertal est très différente de celle des hommes modernes mais la structure interne nous est encore largement inconnue le cerveau de néandertal n'est pas le même que le nôtre il y a deux différences majeures la première c'est qu'en moyenne son cerveau est plus gros que le nôtre la seconde c'est qu'il n'est pas conformé pareil que le nôtre par exemple les lobes frontaux chez nous sont très développés ils sont un peu moins développés chez néandertal les lobes frontaux on les place comme étant la pensée affective comme étant du cognitif également comme étant de l'apprentissage comme étant du langage le profil biologique de ce cerveau qui a disparu il y a environ 40 000 ans risque de rester hors d'atteinte pour toujours mais la connaissance actuelle de notre propre cerveau d'homo sapiens nous permet de questionner une autre dimension des capacités intellectuelles des néandertaliens la cognition si on parle de cognition ma cognition par exemple est en partie un élément de mon cerveau c'est aussi en partie un élément de mon héritage biologique et un élément lié à mon environnement mais il y a aussi d'autres choses autour de moi qui comptent je ne serais pas très intelligent si je n'avais pas un smartphone à la main aujourd'hui ou une règle ou un livre donc la cognition est vraiment une combinaison de votre culture matérielle de votre contexte social et de la biologie qui est en vous on sait que les néandertaliens avaient des cerveaux volumineux qui étaient peut-être câblés différemment des nôtres mais sans cette culture matérielle pour épauler le développement cognitif et pour assurer le support de la pensée sans les mots pour accomplir tout ça je pense qu'ils étaient intrinsèquement limités mais en dépit des limites que souligne le professeur Mithen les néandertaliens sont-ils complètement dépourvus de dimensions culturelles c'est une question très débattue chez les experts car pas plus que le langage les danses et les chants ne se fossilisent certains scientifiques pensent que parmi les choses bien singulières laissées derrière eux par les néandertaliens certaines s'apparentent à de l'art le préhistorien anglais Matt Pope grand connaisseur des gisements de silex qui se trouvent sur la côte sud de l'Angleterre est de cela il appartient à l'équipe des archéologues de la côte de Saint-Brelade qu'il s'apprête à fouiller avec sa collègue Becky une fois que le site aura été sécurisé à l'intérieur de la côte les deux niveaux stratigraphiques les plus connus sont sans doute ceux qui contiennent les empilements d'os sur le mur ouest de la grotte des néandertaliens ont empilé de grandes quantités d'ossements de mammouth et quelques restes de rhinocéros laineux ce pourrait être de simples rebuts de boucheries joliment empilées d'une manière bien ordonnée ou du stockage en vue d'autres usages mais la façon dont ces empilements d'os sont disposés va encore plus loin à notre avis la façon dont les crânes de mammouth sont placés juste à côté de ces empilements la façon dont les côtes sont enfoncées dans le sédiment comme pour protéger et retenir ces empilements dans un cas une côte est même fichée dans un crâne puis dans le sédiment cela va au-delà de la simple intention de rangement ou de stockage de ces éléments ils ont créé quelque chose même si ce n'est que du fait d'une routine même si ça n'a aucun sens symbolique réel c'est quand même monumental ce qu'ils ont laissé derrière eux si vous le voyez encore aujourd'hui vous seriez très impressionné les preuves d'une activité symbolique des néandertaliens sont très rares et la découverte en 1990 de la grotte de Bruniquel dans la vallée de l'Aveyron a fait sensation dans une des salles de la grotte située à plus de 300 mètres de l'entrée les spéléologues observent une étrange construction réalisée avec des morceaux de stalagmites cette structure architecturale circulaire trouble les préhistoriens d'autant plus quand le travail de datation donne pour résultat moins 175 000 ans cette combinaison de 400 morceaux de stalagmites pour former un cercle est une énigme totale mais la valeur symbolique de cette oeuvre trouvée sous terre ne fait aucun doute il y a un parallèle entre les empilements d'os et le cercle de stalagmites de la grotte de Bruniquel les deux témoignent d'un ordre mystérieux les deux font preuve d'une structure impressionnante et délibérée bien sûr Bruniquel se trouve dans une grotte et ils n'ont pas utilisé de restes d'animaux mais cela montre qu'ils pouvaient coopérer pour faire émerger une structure du chaos sans caler un sens fonctionnel évident nous avons beaucoup de mots pour ce type de comportement dans nos langues on parle de symbolisme on parle d'art de pratiques rituelles je ne crois pas que ces mots nous aident beaucoup je crois qu'il s'agit de quelque chose de proprement humain d'essayer de rendre le paysage monumental de monumentaliser le paysage en laissant nos propres traces et interventions visibles encore plus récemment une grotte de Gibraltar a livré le plus abstrait des témoignages graphiques néandertaliens ces lignes gravées sur le sol de la grotte Gorham ont aussitôt été baptisées le premier hashtag de l'histoire est-ce une preuve de l'intelligence symbolique des néandertaliens pour Ludovic Slimac l'état actuel de la connaissance invite à la prudence dès que les hommes modernes arrivent on va se retrouver avec des quantités innombrables de dents percées de dents carnivores avec des trous on fait un trou dedans et puis on l'accroche on se fait des colliers chez néandertal on n'a pas ça on n'a pas une parure on n'a pas un collier on n'a pas un bout de perle on n'a pas un premier bout de début de trou pour des millions d'objets l'habillement la parure c'est de suite c'est ce qu'on montre à l'autre c'est notre univers mental culturel social qu'on exprime vis-à-vis d'autrui et chez néandertal on n'a pas ça nous n'avons pas de preuves solides qu'ils faisaient des symboles visuels des peintures rupestres ou des gravures il y a des possibilités éventuelles mais même si elles étaient avérées elles sont si rares et si éloignées dans le temps que cela évoque plutôt un comportement inhabituel des découvertes futures viendront peut-être faire pencher la balance vers l'une ou l'autre de ces thèses mais cette querelle d'experts doit se comprendre à la lumière d'une autre problématique encore plus essentielle celle de la proximité des néandertaliens avec notre espèce les hommes modernes les néandertales et nous nous sommes différents ça c'est une évidence nous sommes biologiquement différents mais cette différence ne signifie pas qu'il soit inférieur à nous tout comme elle ne signifie pas qu'il soit supérieur à nous parce qu'on peut aussi voir ça dans l'autre sens la science modifie en permanence notre regard sur les néandertaliens on voudrait qu'ils soient plus proches de nous on les voit aujourd'hui comme modernes sur le plan du comportement mais on ne devrait jamais oublier que si on en avait un en face de nous si on en rencontrait un dans la rue ou dans la campagne on remarquerait aussitôt ce qui nous sépare d'eux dans leur visage dans leur allure dans leur démarche nous avons beaucoup en commun nous avons d'ailleurs partagé un ancêtre il y a un demi-million d'années environ donc il n'est pas surprenant que nous partagions aussi une forme d'intelligence sociale ou une physiologie comparable mais ils avaient vraiment une autre façon de penser et d'être au monde il y a environ 50 000 ans Homo sapiens a fait son apparition en Europe occidentale une très mauvaise nouvelle pour l'homme de Néandertal dont le déclin semble déjà s'amorcer dans la grotte Mandrin la reconstruction détaillée des occupations et les découvertes d'objets en silex ont mis en évidence l'arrivée des Homo sapiens probablement en deux temps il y a d'abord un groupe pionnier dont la production de silex est bien plus sophistiquée que celle des Néandertaliens après une dizaine d'années ce groupe disparaît et des Néandertaliens réoccupent la grotte Mandrin de façon plus ou moins épisodique quelques milliers d'années plus tard vers 42 000 ans de nouveaux venus des Homo sapiens apparaissent dans le paysage il y avait à la fois dans cette cavité les derniers Néandertaliens et les tout premiers hommes modernes arrivant dans la vallée du Rhône remontant certainement le Rhône depuis la Méditerranée et s'installant sur ce territoire et que là on est dans un espace et peut-être dans le lieu où ces populations se sont rencontrées il est très probable que des groupes de Néandertaliens et des groupes d'hommes modernes se sont rencontrés mais ces deux espèces proches et différentes à la fois qu'ont-elles pu réellement partager leurs visions se sont croisées sans voir les mêmes choses sans vraiment totalement se rencontrer c'est-à-dire que même si ces deux populations ont pu être là hommes modernes Néandertaliens dans la grotte les deux populations ont vécu des expériences radicalement différentes cette rencontre que nous voudrions extraordinaire n'a pas tourné en faveur des intrépides nomades Néandertaliens les Néandertaliens étaient là depuis des générations ou des dizaines de générations ou des centaines de générations et subitement au moment où on enregistre l'arrivée de l'homme moderne Néandertal non seulement disparaît mais ne reviendra plus jamais dans cette cavité et en fait c'est le moment de l'extinction on le sait parce que quand on multiplie les analyses dans toutes les grottes non pas de France d'Europe mais de toute l'Eurasie on sait qu'après ce fameux 42e millénaire après ce moment-là en fait il n'y a plus de population Néandertalienne et donc c'est un moment c'est le moment de l'extinction de la population pour l'expert de la datation au carbone 14 de l'université d'Oxford Tom Hayam les travaux scientifiques récents ont modifié la perception de la disparition des Néandertaliens ça s'est passé différemment de ce que je croyais quand j'ai commencé à travailler la question je pensais que les hommes modernes avaient fait irruption et que les Néandertaliens avaient décliné peu après mais c'est beaucoup plus compliqué que ça il semble qu'il y avait une mosaïque de populations dans différents endroits d'Europe on a vu aussi grâce à la génétique que les deux populations ne s'étaient pas seulement rencontrées mais qu'elles s'étaient mélangées génétiquement ce qui rend la chose plus intéressante mais aussi plus complexe dans son laboratoire Tom Hayam a procédé à l'analyse systématique des fossiles de 70 sites Néandertaliens d'Europe je pense que ce qui s'est passé avec les Néandertaliens d'Europe on le sait grâce aux études génétiques c'est que leur diversité génétique était très faible apparemment elle a diminué il y a environ 50-60 000 ans et cela nous indique que ces groupes ne comptaient que très peu d'individus je crois que pendant les 2 à 4 000 ans au cours desquels nous voyons les hommes modernes et les Néandertaliens vivent simultanément en Europe il y a une disparition lente et progressive des Néandertaliens l'hybridation avec les Homo sapiens mise en évidence par les chercheurs n'a finalement eu aucune incidence sur le destin de l'espèce Néandertalienne qui s'est amenuisée progressivement je pense que les Néandertaliens ont été d'une certaine manière prisonniers de leur succès ils ont survécu pendant 200 000 à 300 000 ans en traversant d'immenses changements climatiques et environnementaux mais leur culture est restée très stable pendant 200 000 ans ils fabriquent en gros les mêmes types d'outils ce sont des outils très élaborés mais le degré d'innovation et de créativité est minimum or, c'est le langage articulé qui permet la créativité si on n'a pas ce niveau de langage on est maintenant dans un conservatisme culturel c'est exactement le cas des Néandertaliens les Néandertaliens ne partageront le vaste territoire de leur Asie que pendant quelques milliers d'années avec les hommes modernes vers 42 000 ans ceux qui étaient parvenus à s'adapter à des variations climatiques de grande ampleur à surmonter un péril génétique constant s'éteindront le fait de penser qu'il y a eu un groupe de gens qui a vécu dans ce paysage-là qui était apparemment si semblable à nous mais qui peut-être faisait les choses différemment c'est un peu comme faire revivre ces chasseurs-cueilleurs pour moi c'est incroyable de réaliser que nous n'étions pas la seule espèce humaine sur Terre comme c'est le cas aujourd'hui le regard qu'on porte sur Néandertal c'est le regard qu'on porte sur l'autre et ça nous amène aussi à nous questionner sur le regard qu'on porte sur l'autre dans notre humanité à nous et dans cette époque où on n'arrête pas de parler de chocs de migration, etc. ce qui est selon moi largement exagéré c'est aussi ça le regard sur Néandertal c'est le regard sur l'autre dans notre propre humanité de temps à autre émergent des profondeurs de l'histoire quelques fossiles de l'humanité qui a précédé la nôtre point de doute qu'il ne s'agit là que de micro fragments de la longue histoire de cette espèce qui a laissé chez une bonne partie d'entre nous quelques pourcentages de son code génétique c'est peut-être la raison pour laquelle ces messages venus d'une autre humanité nous intriguent tant et que nous ne pouvons nous empêcher de chercher à mesurer ce qui nous sépare d'elle de ce qui nous en rapproche le monde aurait sans doute une toute autre allure si ces autres humains n'avaient pas été balayés par les hommes modernes si ces humains dotés d'une intelligence sociale développée d'une intelligence supérieure de la nature n'avaient pas cédé la place à tout jamais à notre espèce qui depuis a colonisé la planète pour le meilleur et pour le pire et pour le meilleur de la nature c'est ça pour l'entendre Sous-titrage ST' 501 ...